ce livre a en effet pour titre le chasse avant alors tout d'abord c'est une expression usité par henri katt qui adorait les jolies expressions les jolis mots comme on sait surtout pour nous ça paraît très rigolo en fait ça veut dire celui qui trace le chemin pour les autres qui qui déblaye le terrain voilà donc le sujet du livre en fait ce sont les coïncidences les coïncidences et la façon dont le passé peut influencer nos vies à nous d'aujourd'hui donc ça s'adresse à tout le monde donc mon histoire en fait c'est une histoire d'amour contemporaine qui se passe à paris en 99 et qui se transforme en roman historique oui un côté surnaturel puisque un soir un ami d'aude cette jeune femme sculptrice qui a qui vient d'emménager dans l'atelier reçoit la visite donc de cet ami de 15 ans et l'autre tout attraque lui dit que il est salomon de bros donc sous-entendu la réincarnation salomon de bros alors salomon de bros était un architecte du 17e siècle qui a donné des lieux emblématiques comme le palais du luxembourg l'actuel sénat le temple de charenton qui n'existe plus on met aussi une partie de la place des vosges du moins on le suppose le château de roni sur scène là où était sully le château de sel sur chair là où était le frère de sully et donc salomon de bros ou martin on ne sait pas jusqu'au bout du de la nuit finalement quand se termine le récit on ne sait pas si c'est vraiment la réincarnation de salomon de bros en tout cas c'est le dénominateur commun à ces deux histoires d'amour qui sont là à 400 400 ans de d'intervalle je suis partie d'un constat personnel sur justement ces coïncidences et comme je je suis comme tout un chacun fasciné par le hasard je me j'ai découvert que c'était la bonne personne au bon moment et j'ai commencé à m'intéresser à lui à faire des recherches et là ça s'est avéré mais passionnant déjà protestant donc une situation un peu délicate même au lendemain des guerres de religion il n'a jamais quitté la france mais il a été partout en france il a été quand même le grand architecte de marine médicis il a surtout disparu pendant six ans et aucun historien ne peut l'expliquer donc finalement j'ai profité de cette disparition pour lui inventer une histoire d'amour à ce moment là et raconter la façon dont finalement cette histoire d'amour scandaleuse malheureuse avait pu peser sur leur déceint sur les descendants respectifs du couple c'est mon deuxième livre mais j'ai toujours écrit même si je ne publiais pas et depuis depuis toujours j'ai j'ai voulu écrire cette histoire par contre m'est un petit peu tombé dessus mais il ya déjà longtemps il a peut-être une douzaine d'années et puis il a fallu le temps de de la faire mûrir et puis quelques vies parallèles en ce qui me concerne avant de me mettre à vraiment écrire j'ai travaillé dans une galerie d'art contemporain j'ai fait la sculpture je fais la céramique enfin tout ce côté là donc et puis et puis beaucoup plus jeune j'ai une ferme et enfin fond de la creuse et mais le but c'était d'écrire parallèlement c'est toujours pareil d'abord j'ai commencé à écrire ce livre il ya qu'il ya pas mal de temps il ya plusieurs années et puis c'était pour des raisons personnelles je voulais que ça se situe encore au 20e siècle et non pas et non pas en l'an 2000 la charnière était importante au déroulant avait une part largement autobiographique martin en revanche c'est un ami qui m'a inspiré au moins physiquement au moins par son côté mystérieux et quelqu'un qui était beaucoup justement dans le quartier de la place des vosges et je me suis dit que c'était le le personnage romantique enfin romanesque pardon idéal pour pour ce salomon de brosse c'est comme ça qu'il devait être incarné en fait c'est la communauté des lieux qui m'a qui m'a obligé à me plonger dans ce 17e siècle que je ne connaissais absolument pas il m'a fallu pas mal d'années de recherche en bibliothèque et c'est la communauté des lieux entre eux les constructions donc de ronis de sel de la place des vosges on retrouve la même patte en fait les mais presque les mêmes dessins et donc ça m'a amené à cette époque de henri iv qu'en plus j'adore et qui est qui est un petit peu qui est l'équivalent au lendemain des guerres de religion finalement c'est des trente glorieuses qu'on a connu nous de l'époque et c'est donc un moment plein d'optimisme paris se reconstruit enfin où se construit d'ailleurs pour les ponts pour les quais pour tout pour le marais je parle beaucoup du marais donc c'est s'effroisonnant et puis il ya l'évolution du rôle des femmes il ya l'évolution des mœurs souci bien sûr mais très particulièrement à ce moment là puisque ce sont les bourbons avec henri iv qui donc prennent le pouvoir et la cour est dans un état épouvantable je veux dire morale et et donc tout ça va évoluer par les premiers avec les premiers salons de femmes par exemple et donc c'est pour ça que les femmes sont toujours importantes dans mes bons c'est pas pour ça qu'elles sont toujours importantes mais là en l'occurrence mon personnage est moderne pour par rapport à l'époque elle fait avancer les choses à son niveau je parle de jeanne il ya toujours quelque chose de de l'auteur je crois dans chacun des personnages mais c'est plus dilué chacun un petit peu même les hommes à la limite salomon de grosse bon pas grand chose salomon de grosse j'ai surtout essayé de coller à sa biographie il n'y a rien d'inventé c'est c'est scrupuleux je alors à parler évidemment ces six années où j'ai inventé cette histoire d'amour mais pour le reste je me suis appliqué vraiment à essayer de comprendre son caractère pourquoi on l'avait accusé par exemple de procrastination sur la fin pourquoi il avait eu des des problèmes financiers et toujours mais surtout avec le les entrepreneurs du du palais du luxembourg bon je pense qu'il avait la goutte aussi il était malade il avait à la fin il était malade sa façon de vivre ainsi de suite bon ça m'a beaucoup amusé ça ça m'a beaucoup plus bon 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 bon